Gout Morgain à l'éhéden l'étude 3 aujourd'hui l'irfoua tel olivé israël shimon ben khaya ester et tel miriam léa bat tzara khaya rivka bat léa ou bena anouladla sarah bat nechama et tchana léa bat gittel vora betor chach olé israël si vous citez vous citez d'une prochaine étude de deux minutes la contacte de 5 minutes éternelle nous débutons aujourd'hui le troisième ce n'est pas un petit peu de besaval le mishonel «Eyelou ouvrine bapaisech, cutach habavli, v'sychar amadi, v'chomets haedomi, v'zetum amici, v'zoumane v'zoumane chal tsbain, v'hamilane chal tbikim v'colane chal yezer bbd'yazer אומר, je t'acheti v'nashim, c'est Gruulù car'l kool-shu mamindagan, on commence dans ce chapitre à découvrir plus précisément quelles sont les espèces de Khametz qui sont interdits à part les cinq espèces mais de quelle manière ils doivent commencer à fermenter pour devenir du Khametz. On va commencer avec des exemples concrets, d'abord on va juste introduire, on va parler dans notre Mishnah de deux types de Khametz, ce qu'on appelle le Khametz Nukche et le Khametz Betaharovet. Khametz Betaharovet, ça signifie un Khametz qui a été mélangé. En fait, il va y avoir deux séries, vous allez voir dans le Mishnah, et puis après il va y avoir un mélange selon le Béliézer, ce sera à notre avis. Khametz Betaharovet, c'est du Khametz mélangé qui a été perdu, qu'on ne reconnaît plus, mais qui est là, qu'on le sent dans le goût. Imaginez que vous pouvez prendre par exemple des miettes de pain, vous allez mélanger avec du chocolat, ça va fabriquer un chocolat épais. D'accord ? Vous ne le voyez plus, il est là. Alors un Khametz, pareil, il faut savoir, on ne transgresse plus un interdit de caret, si on mange ce chocolat pendant les Sakh, même si vous allez sentir le goût du Khametz, on transgressera un interdit de la Torah. Si toutefois on mangera une certaine quantité de Khametz, c'est-à-dire qu'il y en a tellement que si on le mange, on va manger l'équivalent dans le Kha'zaït en 9 minutes. D'accord ? Le Kha'zaït Kedaché Latpas, ça s'appelle ? Il y a assez de quoi mélanger, il y a de quoi associer à cet Khametz pour manger une quantité importante, on transgressera un interdit de la Torah, de manger, non il n'y aura pas de Khiouv Caret. Ok ? Et il y a une deuxième espèce de Khametz qu'on a évoqué, c'est le Khametz Nukche. Alors ça fait longtemps que je traîne cette question, je ne sais pas comment ça se traduit, le mot Nukche, c'est qu'il a été endurci, je ne sais pas exactement. Concrètement, en tout cas, ça définit du Khametz qui a commencé à fermenter, mais mal, et qui ne va plus continuer à fermenter. Il est un peu bloqué. C'était plus de la... C'est-à-dire, quand on prend de la farine, on la mélange à l'eau, alors, si on patiente, après 18 minutes, ça commence la fermentation. Ok ? On peut activer le procédé avec, bien sûr, du levain, mais en tout cas, quand il arrive, ça commence à fermenter à un moment. Il y a un premier et un premier... D'ailleurs, on l'avait vu, quand on avait vu la marroquette avec Rabbi Meir, Rabbi Houda, on va le voir encore même plus explicitement ensuite. Il y a une première étape où le Khametz, il commence à devenir... Il commence à prendre un petit peu, mais pas encore vraiment. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du Khametz Nukche. On va découvrir toutes sortes de Khametz Nukche dans notre Mishnah, qui sont en fait des Khametz qui sont plus consommables en tant que tels. Ils ont perdu leur statut de nourriture, ils sont utilisés en tant que matériaux, comme ce qu'on va voir. C'est du Khametz Nukche. Avec ce Khametz Nukche, on transgresse un interdit de nouveau. Même principe. Un interdit Minatora, si quand même, on va le manger, mais plein d'interdits. Par exemple, faire de la colle avec du Khametz. Ça va être du Khametz Nukche. Je ne sais pas si, en temps de pénurie, Shalom et Shalom, est-ce qu'on se met à manger ça parce qu'on a tellement faim qu'on sait le manger ? Est-ce que ça nourrit concrètement ? Je ne sais pas. Probablement que oui. En tout cas, aujourd'hui, on ne l'utilise plus en tant que nourriture. Donc, celui qui le mange, il ne transgresse plus l'interdit de manger du Khametz Minatora, parce qu'il a mal fermenté, ce n'est plus devenu de la nourriture. Et c'est devenu du Khametz Nukche. Ok ? Et après, on va découvrir Abel Ezer qui va prendre, il va nous faire du Khametz Nukche Bet Arobet. Ça va être une nouvelle étape. Pour le moment, on commence à traduire. Alors, littéralement, le mot, peut-être qu'il faut introduire ça aussi, le mot La'avor. La'avor, ça veut dire transgresser par transgresser. La'avor avérat. Je t'endresse une avérat. Mais la'avor, ça signifie aussi passé. Quand on transgresse une avérat, c'est qu'on a passé outre une interdiction. Là, le Barthenoir, il nous précise que le mot La'avor, ça ne signifie pas, il ne faut pas traduire par La'avor avérat, telles sont les choses qu'on transgresse à Pessar. Parce que réellement, on ne transgresse pas d'interdit de Khametz. Forcément, si on va les manger, comme ça m'a expliqué, encore mieux ensuite. Mais Elomit Ba'arin, Elomit Ouvrin, telles sont les choses qu'il faut faire disparaître du monde. Parce que si tu les manches, il va transgresser un iso. D'accord ? Il y a du Khametz en fait, que j'ai un devoir de Balira et Balimatsé. J'ai un interdit de le posséder pendant Pessar. Toutes ces espèces qu'on va avoir, j'ai plus d'interdit de le posséder pendant Pessar. J'ai un interdit, malgré tout, de le manger. Et donc, Khamim m'a imposé de le supprimer du monde. D'accord ? Donc, Elomit Ouvrin Bepessar, je traduis comme le bataillon a nous dit de le faire, Elomit Ouvrin Bepessar, telles sont les produits qu'il faut supprimer à Pessar. Il ne faut pas te conserver chez toi de peur que tu vas les manger. Kouta Khabavli. Alors, le Kouta Khabavli, c'est une sorte de sauce que les gens de Babel consommaient. Ça se fabrique avec du pain qui moisit dans du lait. Ça fabrique une sorte de sauce, je n'ai aucune idée à quoi ça ressemble. L'agma, elle en parle. Il y a une Khmad en Shabbat où les habitants de Rouchalim se moquent des habitants de Babel qui mangent ce truc écœurant, et les habitants de Babel qui lui rendent aussi qui mangeaient de la poule cuite dans de l'eau, je ne sais pas exactement. Bref, chacun avec... D'accord ? C'est un peu comme les Spharades qui vont critiquer les Ashkénazes, les Ashkénazes qui vont accuser les Spharades, et voilà quoi. C'est un peu la même idée, d'accord ? Ça se charrie, en fait. Cheikh HaRamadi, donc on a dit qu'on met des miettes de pain, on les laisse moisir. Donc c'est à base de pain, on ne reconnaît plus le pain, il s'est perdu. C'est un du Khmatsbe Ta'a Rouvet. De même, Cheikh HaRamadi, Cheikh HaRamadi, c'est... Il précise le tigre d'Israël, c'est dans une sorte d'alcool qu'on fabrique à base de date, ou de figues, de date, et on rajoute dedans du blé ou de l'orge, des grains de blé ou de grande orge, ça donne encore plus de goût. D'accord ? Entre parenthèses, il y a la diversité qui parle de whisky, qui te rapporte que la majorité des whisky me disent que c'est du vrai Khmats Minatora, c'est plus grave que ça, c'est pas que c'est bêta rouvet, c'est que c'est le même Khmatsa Edomi, c'est du vinaigre d'Edom. Le vin d'Edom, il était tellement de qualité, bref, il était tellement de qualité que pour pouvoir le rendre Khmats, il fallait mettre dedans du blé, ça activait la fermentation. C'est fréquent même d'ailleurs, c'est fréquent chez les femmes, elles savent très bien, quand on veut conserver une soupe au frigo par exemple, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de grains de couscous qui vont tomber dedans par exemple, parce que si ça tombe, ça augmente la fermentation. Même principe, ça aussi, pour faire augmenter la fermentation, pour faire activer la fermentation du vin, on rajoutait dedans des grains de blé, des grains d'orge, et donc du coup, c'est devenu du Khmats Betarov et de nouveau. Ve Zitu Ma Mitzri, alors c'est aussi un truc, c'est aussi, il nous rapporte, le bartender porte la composition de ce Zitu Ma Mitzri, un truc qui vient d'Egypte cette fois-ci, une préparation au mélange du curcuma, avec dedans de l'orge et du sel, c'est pas assez une sauce, il y en a, le bartender porte, le bartender lui-même aussi rapporte aussi que c'est plus pour se guérir, ça nettoie les intestins. On a fini donc avec la première série qui sont des Khmats Betarov et d'accord, souhaite attention, on a mentionné des trucs qui viennent de Babel, de Madai, de Edom, de Mitzheim, on dirait qu'il y a tous les exils qui sont là devant nous, en tout cas voilà, ça c'est pour la première partie. Deuxième partie maintenant, deuxième série, cette fois-ci c'est plus du Khmats Betarov et c'est ce qu'on appelle du Khmats Snouché, ça veut dire que c'est du Khmats qui est, on a pris de la farine, on l'a fait fermenter, mais plus pour en faire un repas, c'est plus devenu quelque chose de consommable, soit parce qu'il a mal fermenté, soit parce qu'il est sorti du, c'est plus quelque chose qu'on va consommer. Donc c'est Zoman Shel Tzabain, alors là, faut pas me demander qu'est-ce qu'ils faisaient exactement les Tzabain, c'est ceux qui peignaient la peinture, donc ils utilisaient, ils mettaient dedans de... je ne précise pas le partenaire, il me dit, je ne sais pas, ils l'utilisaient, ils mettaient dedans du son, dans de l'eau, et ça faisait une mixture, à quoi ça servait, est-ce qu'il est allé sur les murs, j'en sais rien, en tout cas c'est plus de la consommation, il y a dedans un petit peu de farine qui va faire que ça va un petit peu fermenter, mais c'est plus de la nourriture, donc c'est devenu du Khmats Snouché. Idem aussi Amilan Shel Tabbakim, Amilan Shel Tabbakim, c'est qu'ils utilisaient, ils fabriquaient une sorte de pâte qu'ils mettaient au-dessus de la casserole, je ne sais pas exactement c'est quoi la technique, mais pour absorber de toutes sortes de, je ne sais pas, de vapeurs, ok, comme ça il nous dit le Bartanora de Nouveau, je suis aussi le Mickey-Marc de Voix, Chez Loïvi Hachlich, ah elle avait, on parle d'une, bien sûr, et on parle d'une récolte de céréales qui n'ont pas atteint leur tiers de leur, de ce qui devait pousser, et on l'utilise, les Chobetazohama, je ne sais pas c'est quoi cette odeur, c'est aspiré, je ne connais pas la technique, d'accord, des Cholan Shel Sofrin, alors Cholan c'est comme de la colle, Shel Sofrin, des, Sofrin de ceux qui écrient, ceux qui écrient des livres, ils utilisent de la colle, pour faire de la colle, ils utilisent des restes de, ils apportent l'appartenant de Afar Haïm, ils récupéraient en dessous du moulin, il y avait là-bas, ils récupéraient une sorte de farine, qui était moins chère, moins bonne, elle était plus, de moins bonne qualité quoi, et donc ils l'utilisaient en tant que colle. Tout ça, ça s'appelle du Hametz Nukché, donc on a deux séries, une première série du Hametz Bétarouvet et Hametz Nukché, ok, pour chacun d'eux, il faut les faire disparaître du monde, parce que celui qui va les manger l'un ou l'autre, il transgresse un interdit minatora, de ce fait, je te préviens, de les supprimer de château de la maison, comme ça tu vas pas être amené à les manger machinalement. Rabi Eliezer Omer Aftar Chite Nashim. Alors lui, Rabi Eliezer, il nous dit quelque chose de bizarre, même les bijoux des femmes, en fait on parle pas de bijoux des femmes, on parle des objets, des matériaux que les femmes utilisent pour l'entretien corporel, soit pour s'épiler, soit pour se faire la peau plus rouge, plus il rapporte l'entretien noir, donc il s'utilisait de nouveau, cette fois-ci là, on a les deux en même temps, c'est du Nukché Bétarouvet, du Hametz mal fermenté, qui mélange en plus ce qu'on voit pas clairement. Même selon Rabi Eliezer, même ça on transgresse un interdit minatora si on se mettait à le manger. D'accord, imaginez une femme qui s'est fabriquée en fait de la cire d'épilation avec du blé, à base de blé qui est plus du tout reconnaissable, si ça laisse même manger, selon Rabi Eliezer, elle transgresse un interdit minatora. De ce fait, je te demande de le supprimer de chez toi, qu'il soit plus chez toi à Pessah. Ok ? Zéaklal, telle est la règle, la généralité, kol shéhumi mindagan, tout ce qui est d'une à base des cinq céréales, on me dit le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épautre, et bien, et que ça a fermenté, c'est mélangé à de l'eau et ça a fermenté. Aresé au verbe à Pessah, tu transgresses un interdit à Pessah, quoi qu'il arrive, parfois il y aura qu'arrête, parfois il y aura juste un interdit, le tosot, le tosot yompov, il y aura pas tosot qui nous précise, c'est Rabi Eliezer qui parle, parce que selon Rabi Eliezer, dès que tu vas mélanger, même si c'est plus reconnaissable, et même si c'est pas forcément mangeable, mais puisque c'est à base de Khametz, quand je dis que c'est pas mangeable, c'est-à-dire que ça peut être mangé, mais c'est plus prévu pour être mangé, et alors on transgressera quand même un interdit Minatora de le manger. D'accord ? Et de ce fait, Ares Elu, donc Ares au verbe à Pessah, tu transgresses un interdit à Pessah si tu les manges, et de ce fait tu te demandes de les supprimer de chez toi. Ares Elu Be'Azahara, tous ceux que je t'ai évoqués dans cette Mishnah, ils sont tous Be'Azahara, avec un interdit, un lave Minatora, mais, Ve'En Ben Mishoum Karet, mais tu ne transgresseras pas, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas dedans une transgression qui ne sera pas cible de Karet, de retranchement. Celui qui mange du Khametz s'appelle ça, du vrai Khametz, du pain, il est Chayav, Karet, il est Chayav de retranchement, de mourir avant 50 ans. Et c'est Karet. Et maintenant, alors la Mishnah me dit, par contre, tous ceux qu'on a évoqués dans notre Mishnah, il n'y a plus d'interdits de Karet, il y a quand même un interdit de lave. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée de la Nouvelle. Salaam koutou, salaam.